Salut à tous, nouvel épisode de Supertruite TV, le troisième épisode déjà. Je suis content de continuer cette série, même si les prochains épisodes ne sortiront pas tout de suite. Puisque la personne en question, le joueur qui utilise Supertruite, revient à mi-août, donc j'aurai d'autres vidéos à partir de mi-août. Mais j'ai quand même un petit stock de vidéos de sa part, donc c'est pas mal. Là, on va changer de Docteur Terreur et du Colonel Gearhut. On va rentrer dans sa Task Force. On va voir lui et les membres de sa Task Force. Donc il n'y a que 5 personnes dans sa Task Force qui font amertume. C'est énorme comme opération plutôt pour une Task Force de 5 membres. J'ai décidé de faire ça en 2 épisodes parce que 5 attaques d'un coup en one-shot, ça fait beaucoup. Donc je vais faire ça en 2 parties et aujourd'hui on va faire 2 attaques. Donc sur l'opération amertume, c'est Kay niveau 84 et Quantum niveau 149. Et c'est d'ailleurs Supertruite qui a fait Quantum 149. Donc c'est 5 one-shot en tout et c'est énorme. Alors c'est parti, on commence tout de suite sur Kay par un joueur qui s'appelle Asdab. C'est parti, je lance. Alors, Task Force où on obtient d'ailleurs 540 points de force. Donc voilà, qui ressemble à ça ? Une grande map avec énormément de launch rocket. Il y en a 6, on peut en compter 6. Alors, on peut attaquer de droite comme de gauche. Personnellement, j'ai eu la même map il y a pas longtemps, je l'ai attaqué de gauche. Mais de préférence, c'est mieux qu'à droite. C'est largement mieux, on va dire. Puisqu'il y a moins de bâtiments défensifs à détruire. Et pour faire le tour, c'est plus facile. Au lieu de mettre plusieurs fusées éclairantes. Donc là, il y a les tanks, gros bras. Donc super original comme formation de troupes. Donc les gros bras, en fait, pour protéger tout simplement les tanks. Donc, on peut faire milliers de compositions de toute façon avec les troupes sur Boom Beach. Malgré qu'il y en ait peu. Enfin, il n'y en a que 8, c'est déjà pas mal. Donc voilà, comme ça, on garde la vie, on préserve la vie des tanks. Un maximum de temps possible. Et surtout contre des super canons. Donc là, il a détruit tout. Les seniors qui étaient en haut, Asdaf-76. Et il va se concentrer maintenant sur le lance rocket. Les lance-flammes et le tour du sniper. En frisant les mortiers qui étaient sur la droite. Hop, plus dense rocket. Et il va pouvoir tranquillement, presque, finir. Il reste plus calme, gros bras. Finir ce QG. Donc 87 points de force. Une map niveau 84. C'est énorme déjà une map 84. Donc imaginez-vous quantum 149. Déjà quantum, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment juste après cette attaque. Donc bien sûr, les gros bras sont au niveau 20. Et les tanks sont au niveau 15. Donc au maximum. Et il finit qu'est 87 points de force. On va tout de suite enchaîner avec quantum. Deux super truites. C'est parti. Alors regardez, quantum. Voilà. Énormément de lance rocket. Des lances électromes aussi. Plein de super canons. Donc là, deux tirs de barrage. Des tirs de barrage sur les lance rocket et sur les mines. Parce qu'on va tout simplement passer sur la droite. En gros bras de cas. Et en fumigène. Sous des fumigènes. C'est une astuce. En fait, une stratégie. Plus en plus utilisée au fur et à mesure que vous montez des niveaux. Moi, au début, je ne jouais pas du tout comme ça. Mais voilà. Au fur et à mesure. La fourbitude. Être fou en fait dans le jeu. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc contourner sur la droite. Quantum. Donc bien sûr. Il faut beaucoup de points de canonnières pour avoir détruire les lance rocket. Surtout sur une map. Avec beaucoup de points de vie sur les bâtiments défensifs. Hop. Et dès que les fumigènes vont passer. Un freeze sur les lance électro-bonds et sur les lance-flammes. Surtout pour les préserver les zookas. Le petit bloc des 6 bâtiments défensifs va être détruit assez rapidement. Hop. Après avoir détruire les lance-flammes. Il va remonter ses trous pour pouvoir aller tout en haut. Et friser encore une nouvelle fois les lance électro-bombes. Là, on va avoir plusieurs lance-roquettes. C'est ça qui est super dangereux sur cette map. C'est qu'il y a plusieurs lance-roquettes qui vont essayer de détruire ses gros bras. Même s'ils ne vont pas y arriver. Et après avoir détruit cette mitrailleuse, il va se focus sur le QG. Voilà qui est fait. Et en mettant les derniers... Bon, là on voit un peu mal parce que c'est un peu désolé. En envoyant les medikits sur les derniers gros bras qui restent pour les préserver un maximum pour finir ce QG. Et ça fait 149 points de force pour la task force pour une seule attaque. C'est important. Enfin, je vous fais partager ses attaques pour voir ce qui va vous attendre plus tard dans le jeu tout simplement. Mais c'est bien. C'est le côté fun de cette série. Donc voilà. Quantum. 149 points de force obtenus. Et la map détruite. Donc voilà. Le prochain... Donc la partie 2 sur Amertume. Il y aura les opérations... Plutôt les maps. Distorsion. Assemblage. Et machines. Donc encore 3 grosses maps. Surtout machines et assemblage. Donc vous jurez que l'assemblage et les machines sont des grosses maps sur les tasks forces qu'on peut rencontrer. Petite parenthèse aussi. Bientôt. Je vais faire un deuxième épisode de rassage de cartes. Mais ce ne seront pas mes attaques. Ce seront du deuxième compte de mon chef. Donc qui est niveau 30. Voilà. Je pense que c'est important de diversifier les niveaux. Comme ça vous pourrez vous identifier pour un joueur niveau 30. Je pense que c'est mieux pour vous plutôt que moi par exemple niveau 54. Voilà. On se retrouve très bientôt. Je vous kiffe. Vous êtes de plus en plus. Salut à tous. Sous-titres. C'est parti !